Nous avons le ministère espagnol des affaires étrangères au travers de l'ambassade d'Espagne à Paris. Le conseil général, le conseil, il faut dire conseil départemental, mais la somme qui nous fut allouée ne fut pas la dernière session du conseil général. Donc l'année prochaine, il y aura conseil départemental. Le conseil général, ICP Consulting à Madrid, qui est une entreprise privée qui, chaque année, nous alloue une forte somme, je dirais. Comme donateur, c'est à peu près tout. Et ensuite, nous avons deux associations périgrodines malheureuses, dont les bénévoles sont avec nous ce soir. Il s'agit d'Arca et d'Estupendo, Rotomandi, Sociedad, Destuius, Panikos. Voilà, donc vous avez quelques membres là qui se reconnaissent parce qu'ils ont une petite étiquette sur le repère. Ensuite, pour les aides, je dirais, beaucoup plus techniques ou matérielles, nous avons un numéro à la ville de Périgueux qui nous assure une aide, je dirais, confortable en matériel et en technicien. Notamment cette année, avec un technicien, je dirais, très au point pour la salle de projection. La salle de projection qui, l'année prochaine, d'après les assurances de M. le maire, devrait être modernisée avec un appareil numérique digne de ce nom. Ensuite, nous avons les villes de Trélissac et d'Exsideuil. Trélissac qui a accueilli l'exposition Miro dans sa médiathèque. Et Exsideuil qui a accueilli l'exposition Goya qui était l'année dernière dans les murs de l'événementiel à Périgueux. Non, lui, il va arriver. J'oublie toujours quelqu'un. Bon, on va l'écouter. Je m'en excuse pas de lui. Il n'y a pas de tout ce que je vais oublier. Je signale quand même l'aide de Pascal Bouffier et de Philippe Gauthier, les deux traiteurs qui nous sont toujours fidèles. Et voilà, c'est qui j'oubliais. C'est l'école internationale de Savignac qui, chaque année, participe avec des élèves de master qui viennent faire les grooms, les serveurs, alors que ce n'est pas du tout leur destination puisque ces jeunes seront destinés à devenir des directeurs d'hôtels ou des gérants d'entreprise. Enfin, les gens de haut niveau, quoi. Ils ne sont pas là pour passer les gamènes. Et c'est très gentiment qu'ils font cela. En ce moment, je les remercie et je remercie aussi notre stupendo amigo Ricardo Rignot qui, tous les ans, amène ses étudiants à participer à notre manifestation. Voilà, je vois que mon voisin s'impatiente. Bien, là, vous avez une exposition d'Ali Goya qui est assez exceptionnelle. Tous les gens à étiquette sont capables de vous expliquer cette exposition, bien sûr, puisqu'ils l'ont fait tout au long de ces jours derniers. Mais il y en a un qui regarde en l'air, là, comme ça, l'air innocent. Il s'agit du docteur Fouquet, qui est le créateur de cette exposition. Non, monsieur, moi je croyais que c'était, il y en a deux personnes qui connaissent tellement bien, le deux peintres, et Goya et Dali, que, bon, j'allais être un peu le mitoyen du train, en le s'en passant du train, directement dans le docteur Fouquet. Oui, mais je voulais vous dire aussi que ces expositions se tiennent maintenant à New York, je crois. Et l'autre, je voyais une coupure de presse, et on disait que c'était un dialogue entre le deux génie de la peinture, du monde et de l'éternité, pour en dire. Goya, l'éternel, et puis Dali, et en plus, comment je disais au docteur Fouquet, il manque un troisième, qu'on l'a partout en France, c'est Picasso. D'ailleurs, Dali a été connu, et c'est un peu comme le jeu de Goya, il apparaît, il réapparaît, et il disparaît. Parce que, je me rappelle, il y a 30 ans ici, il y a eu une exposition au bobo de Dali. Le docteur Fouquet me disait qu'il même avant, il y a eu une exposition aussi. Et puis, à Madrid, il y a eu une exposition, il y a deux ans, sur Dali. Et en plus, je me rappelle, peut-être que vous le connaissez, il y a tout près de Paris, il y a un château, un château sur la liste, qui a été acheté par quelqu'un, je ne sais pas, c'était le secrétaire de Dali. C'est quelque chose de très surréaliste, comme je vous dis. En vrai, il y a une Cadillac, et puis, c'était Dali avec un violon. Ça vous dit que le château, non. Le château, non. C'était un château, avec ces choses-là. Surréaliste, même le château. Bon, mais je voulais vous dire que je suis très content de voir ça, parce qu'il y a trois expositions qui tournent ici, grâce à un docteur Fouquet, et grâce à notre ami Halloween, qui distribue. Voilà, c'est le nouveau caprice. Il y a aussi une exposition de Miro, et la troisième qui est celle-ci, c'est une quatrième d'une associée à l'Espagne, qui est maintenant une dame péruvienne, je crois. Alors, je pense que c'est formidable de voir ces expositions et ces manifestations culturelles dans ces endroits, comme périgueux, et les talentours aussi. C'est l'exposition de Miro qui est dans... Bon, je voulais remercier notre grand présente auteur, parce qu'il s'occupe de ça, il s'occupe de donner de l'envol à la culture espagnole, et ici, je dois dire qu'elle est très, très bien choisie. La seule chose qui manque, mais ça sera pour un autre occasion, c'est Picasso. D'ailleurs, je crois aussi que Picasso a refait son château à Salie, il a été refait, et ça, c'est vraiment, je crois que vous êtes des bruits légers, de voir une position comme ça. À New York, la seule chose, on a exposé les œuvres de Dali et de Goya, c'était comme ça, en contraste, mais là, la seule différence, c'est qu'il y avait Goya en haut et Dali en bas. Ici, vous avez équilibré bien de choses. Même niveau. Hein ? Même niveau. Même niveau, d'accord. Exactement. C'est un peu le centre diplomatique de Paris. Bon, merci, et merci d'être venu, et je vous souhaite une agrable exposition, parce que c'est, tenez pas, et dans beaucoup d'endroits, que vous avez trouvé des merveilles comme ça. Merci beaucoup. Il y a un docteur, quelques mots, sur cette exposition. Et puis, je retiens que M. le consul nous a mandatés pour aller faire un fric-frac dans le musée Picasso. Bon, écoutez, vous êtes le maître de Saint-Rémy, et puis, il faut vous expliquer ici la rencontre de deux génies de la peinture. Mais cette rencontre a eu lieu il y a très longtemps. Dali avait 16 ans, quand son père l'envoie à l'Académie de San Fernando, à Madrid, à l'école de peinture. Et là, on apprend aux élèves ce qu'est la peinture espagnole, ce que sont les grands dépassés, Mélascuès et les autres. Et très curieux, très curieux de nature, Dali rencontre l'œuvre de Gouillard. Ça le poursuit toute sa vie. Et vers la fin de sa vie, Dali s'exprime en regard de Gouillard. Et là, vous avez les deux maîtres, à quelques siècles de la distance, qui vont dialoguer. Et vous verrez, sur certains de ses dessins, un jeune homme qui circule dans le lointain. Il est très élégant. Il a une canne à la main. C'est le surdoué de la classe. Et bien, c'est Dali. Dali qui se présente, non seulement comme l'élève de Gouillard, mais surtout comme sa continuité. Gouillard va le considérer comme son enfant, et Dali comme son père créatif. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Dans la vie qu'il oeuvre d'un artiste, la considération qu'il prend vis-à-vis de l'humanité, parce qu'il découvre son père adoptif. Tout le reste, il manœuvre autour, Dali manœuvre autour de l'œuvre de Gouillard. Il la reprend à son compte, mais il suit le fils créateur de Gouillard, qui a fait, faisait des caprices, des caprices à son époque. Il en faisait une satire sévère de la société de son temps. Dali reprend le geste de Gouillard, et il en fait une satire d'une société contemporaine qui n'avait qu'un peu de différence avec la société des passées de Gouillard. Donc vous avez de quoi réfléchir, puisqu'il a produit à l'église, il y en a... Il y a 160. Il y a 160 oeuvres à regarder. Prenez votre cœur, faites-le bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...